Prères et sœurs, nous sommes dans l'année de la destinée fructueuse. Beaucoup d'autres églises, de congrégations ont reçu autre chose. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur parle à des assemblées. Il parle à un peuple qu'il s'est choisi. Quand le Seigneur avait choisi Israël, il parlait à Israël. Un Égyptien ne pouvait pas venir prendre les paroles d'Israël pour aller les appliquer sur lui et ça va marcher. Il faut qu'il soit du peuple de Dieu. C'est une belle illustration pour nous dire que ce que votre église produit, c'est ce que vous devez consommer, consommant local. Et parce que nous savons d'où ça vient, les qualités, où ça a été préparé, où ça a été reçu. Et le Seigneur vous aime tellement, on n'a jamais dit de ne pas écouter d'autres messages venant d'ailleurs. Ça peut vous aider même. Et plus, nous-mêmes, nous vous recommandons certains messages, soit sur la télé ou bien d'autres congrégations. Mais vous devez vous concentrer. Par exemple, si nous avons proclamé, et nous avons proclamé que cette année, c'est une année de destinée fructueuse. Ok, toi tu vas, de l'autre côté, on dit c'est l'année de la danse et du rire. Bon, c'est vrai que ça peut se coller entre temps, mais le chemin pour y arriver, ce n'est pas forcément le même. Alors, il faudrait te concentrer, chercher, oui Seigneur, si cette année tu veux me parler de ma destinée, j'accepte. Si cette année tu veux rendre ma destinée fructueuse, c'est que je ne porte pas assez de fruits. Ou bien je ne porte même pas du fruit. Et alors, je veux me concentrer sur ce que tu vas me donner. Nous honorons le Seigneur et le Seigneur nous honore. Alors, donc, prenez cela comme un conseil d'un bon ami et vous allez réussir. À la fin de l'année, comme l'année passée, nous avions proclamé l'année de la manifestation de la gloire. Beaucoup n'ont pas caché. Ils se disent, ah, dans cette pandémie, avec ces difficultés, comment on peut vraiment rentrer dans la gloire. Certaines personnes m'ont appelé en panique. D'autres m'ont écrit, ah, j'ai entendu, il y a tel grand prophète là-bas qui a prophétisé que l'année, cette année-là, ça va être la catastrophe. Non, ça va être ceci, j'ai dit, ma soeur, mon frère, bien-aimé, calme-toi. Qu'est-ce que nous avons proclamé? Rappelle-toi que le Seigneur a dit que c'est une année de gloire. Ne laisse pas l'ennemi te perturber. Ne laisse pas les circonstances te perturber. Concentre-toi sur le Seigneur. Regarde à lui. Il ne te laissera pas. S'il a dit que tu seras dans la gloire, tu vas traverser dans la gloire, tu arriveras avec gloire, alors il le fera. C'est pourquoi, frères et soeurs, cette année, c'est la même chose. Le même Dieu qui nous a parlé est fidèle. Il ne mentira pas. Il a dit, cette année, je vais révéler ta destinée. Je vais te faire entrer dans ta destinée. Je vais te donner les moyens de découvrir les projets que j'ai pour toi. Cette année, j'ai décidé volontairement, en tant que Dieu, de déblayer le chemin, d'enlever les obstacles, afin que tu marches dans ta destinée avec gloire. Alors, saisis cela et cherche à consommer ce que le Seigneur te donne comme parole, comme nourriture. Nous sommes dans un restaurant, nous sommes dans un hôpital spirituel. Le Seigneur nous soigne, soigne nos bobos. Il nous donne la marche à suivre. Il nous montre la direction divine. C'est pourquoi? Marchons-y. Et la semaine passée, nous avons posé la question, est-ce que je peux connaître de façon claire ma destinée? Est-ce que, parce qu'Israël, à un moment donné, s'était posé la question, Seigneur, Seigneur, à cause de la souffrance, nous croyons que notre destinée est cachée. Et le Seigneur dit, pourquoi poses-tu la question, Jacob? Pourquoi te poses-tu la question, Israël? Ma destinée est cachée devant l'éternel. Non, ta destinée n'est pas cachée. Je la connais. C'est moi qui l'ai conçue. C'est moi qui l'ai programmée. Et je te la révélerai. Et le Seigneur dit, je peux te le révéler, je vais te le révéler, et de manière claire. Et nous avons vu des exemples. Aujourd'hui, nous allons poursuivre dans la même lancée. Et le thème de notre message, comment découvrir votre destinée? Comment la découvrir? Et c'est un long message. Nous allons couper certainement aujourd'hui. Nous allons faire une première partie. La semaine prochaine, nous allons poursuivre la deuxième partie. Et aujourd'hui, avec le Seigneur, le Saint-Esprit, comment découvrir notre destinée? Comment peux-tu découvrir ta destinée? Et le Seigneur est fidèle. Nous allons montrer les chemins des clés avec lesquels vous pouvez ouvrir pour connaître votre destinée. Nous allons aller à celui-là qui nous a promis une belle destinée et lui demander. Et le premier chemin par lequel nous pouvons entrer dans notre destinée, ça s'appelle la crainte de Dieu. C'est la voie par excellence. La crainte de Dieu. La voie par excellence pour découvrir ta destinée. Première clé. Et nous allons regarder dans le Somme 25, verset 12. Somme 25. Et à partir du verset 12, nous allons lire la parole de Dieu et regarder ce que l'Esprit nous enseigne ce matin. Ouvre ta Bible avec moi. Somme 25, verset 12. Nous lisons la parole de Dieu. Quel est l'homme qui craint l'éternel? L'éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié, dans certaines versions, le secret de l'éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour la révélation de ta parole puissante concernant la crainte de Dieu. Cette voie excellente pour accéder à notre, oui, à la révélation de notre destiné Seigneur. Merci Saint-Esprit pour la direction au nom de Jésus. Amen. L'expression qui a été utilisée ici pour signifier le secret de l'éternel ou l'amitié de l'éternel, c'est le mot Sode. S-O-D. Et cela signifie secret. Le secret de l'éternel, c'est le fait que nous soyons proches dans une certaine intimité avec Dieu, notre Père, que nous entretenions une relation familière avec lui, avec notre Papa, une confidentialité qui nous permet de recevoir de lui des confidences. Dieu nous fait des confidences parce que nous le respectons, parce que nous venons à lui. C'est au cours de ces entretiens que Dieu donne instruction et révèle ses plans, les plans qu'il a projetés pour ses bien-aimés. Autrement dit, c'est dans l'intimité que ceux qui craignent Dieu, celles qui craignent l'éternel, reçoivent le plan secret que Dieu a formé pour eux. Il y a une destinée générale pour tous les hommes. Il y a une destinée familiale. Beaucoup de personnes, nous allons le voir, entrent dans leur destinée par une direction inconsciente. Ça, c'est la semaine prochaine que nous allons voir cela. Mais, ceux-là qui craignent l'éternel, ceux qui honorent son nom, ceux qui respectent son nom, ils vont aller dans la présence de Dieu et à cause de leur crainte de Dieu, du fait qu'ils prennent soin de Dieu, du fait qu'ils adorent Dieu, ils le glorifient, c'est cela, craindre Dieu, c'est ne pas avoir peur de Dieu comme on aurait peur d'un lion ou on aurait peur de la COVID-19. Non, c'est vraiment, donc, une approche d'intimité, l'amour qui se manifeste, quand vous aimez quelqu'un, vous avez une petite gêne de l'offensé. C'est cela, le respect. Vous respectez la personne et Dieu est digne de votre respect et Dieu est digne d'être craint au nom de Jésus. Nous regardons un exemple, l'exemple de Corneille. Corneille, cet homme pieux qui craignait Dieu avec toute sa maison, c'était un homme qui faisait beaucoup d'aumônes, qui priait continuellement, c'était un homme qui craignait Dieu. Vous pouvez voir son histoire dans l'acte 10 à partir du verset 2. Et la crainte en question que Corneille avait, bien qu'il n'était pas vraiment, il n'était pas encore né de nouveau. Il était même dans le monde. Mais il avait une attitude de crainte de l'éternel. Une attitude de crainte de l'éternel. Et la Bible dit que la crainte, ça doit venir d'une foi respectueuse que nous avons pour Dieu. La crainte vient de la foi que produit l'obéissance. Autrement dit, une personne qui croit en Dieu, qui aime Dieu, qui obéit en Dieu, il ne fait pas le mal. Il fait ce que Dieu veut. Il sait que Dieu est digne de respect parce qu'il est puissant, c'est un Dieu juste et bon, c'est un Dieu intelligent, c'est un Dieu redoutable et il fait attention à sa vie pour ne pas déplaire à Dieu. C'est cela la crainte de l'éternel. La Bible dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Celui qui est intelligent, c'est celui qui respecte Dieu. C'est celui qui cherche à suivre Jésus-Christ, à être sauvé. Celui qui est intelligent, c'est celui qui croit en Dieu et qui cherche son secours. Alléluia, gloire à Dieu. Et nous voyons que Corneille craignait Dieu de manière pratique. Il prenait soin de Dieu, il allait à la rencontre de Dieu par la prière, mais aussi il aimait les hommes que Dieu a créés. Il les assistait avec ses biens et il faisait ce qu'on appelle le monde. Et cette attitude de Corneille a plu à Dieu, à tel enseigne que Dieu s'est dit « Qu'est-ce que je ferais pour cet homme? » Pose-toi la question ce matin. Qu'est-ce que tu poses comme action, comme attitude? Quelle attitude tu as qui pourrait toucher Dieu au point qu'il se pose des questions « Qu'est-ce que je pourrais faire à telle personne? » Au point qu'il envoie un ange pour dire « Oh, ange Gabriel, vois à Sherbrooke, dans telle maison, à telle adresse, va dans telle famille, regarde, il y a une personne qui me crée, il y a une femme qui me crée, il y a une femme qui met sa vie à rechercher l'éternel. » Peuple de Dieu, nous devons nous poser des questions. Et Dieu a envoyé un ange et il est parti trouver Corneille. Il dit à Corneille, « J'ai entendu tes prières, j'ai vu tes aumones, et je viens maintenant, va chercher Pierre, l'apôtre Pierre, afin qu'il t'annonce des paroles, des paroles par lesquelles tu vas être sauvé, toi et ta famille. » Des paroles qui vont te libérer, des paroles sur ta destinée, des paroles qui vont te donner la marche à suivre. Le Seigneur est venu parce que Corneille avait disposé son cœur dans la crainte du nom de Dieu. Et à cause de cela, le Seigneur est venu lui révéler sa destinée. Il y a des paroles que vous devez entendre de Dieu, des paroles que vous devez entendre des anges, mais il y a aussi d'autres paroles. Le Seigneur permet que ce soit des serviteurs de Dieu qui vous les communiquent. Soyons assez humbles pour recevoir toutes ces dimensions de paroles pour être bénis au nom de Jésus. Au même moment, Dieu était en train de préparer Pierre et Pierre était en prière et lui, il va voir dans une vision, une révélation claire du plan de Dieu pour les hommes, la nouvelle naissance qui sera accordée à toutes les nations. Et il voit une grosse nappe qui descend du ciel. Il voit cette nappe-là et alors Pierre se dit, « Mais qu'est-ce que cette nappe ? » et Dieu lui montre. Et à l'intérieur, il y avait des animaux purs, des animaux impurs, des animaux de toutes couleurs, de toutes sortes. Et Dieu dit, « Pierre, lève-toi, tue et mange. » Pierre dit, « Non, 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 jamais, jamais, jamais. » Pas de mélange. « Depuis que tu me connais, je suis un juif israélite, alors je ne mange rien d'impur. » Une deuxième fois, une troisième fois, et la nappe fut retirée. Mon frère, ma soeur, Pierre avait une conception des païens qui était que ces gens s'étaient condamnés. Ils étaient voués aux flammes de l'enfer comme beaucoup le pensent. Mais non, le Seigneur a un plan pour tous, un plan pour racheter, un plan pour sauver le monde. Et ces personnes-là que tu critiques, ces personnes que tu trouves qui sont méchants, ils sont ceux-ci, Dieu les aime pareil. Il veut les sauver. Et son amour veut que tu sois un instrument pour aller aussi les chercher. Mais Pierre n'avait pas compris. par la révélation que Dieu avait remise à Pierre. Et il montrait par là que les païens, tout comme les juifs, avaient une nouvelle destinée. À cause du prix que Jésus-Christ a payé, à cause de la mort à la croix, Jésus-Christ a tracé un nouveau chemin, un nouveau corridor de destinée pour les croyants et pour les non-croyants. Ceux-là qui croient au Seigneur et ceux qui ne croient pas, tous peuvent être réunis. lorsque ils croiront au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et à la fin de cette histoire, le Seigneur permet qu'on dise Dieu a donc accordé la répentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie, la preuve. Le Seigneur a donné le don du Saint-Esprit qui est descendu aussi sur les païens. Et cela a été sans délai, cela a été sans intervention humaine, cela a été sans condition, seulement la foi. Ils avaient cru au Seigneur Jésus et alors, la parole de Dieu s'est accomplie, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Que tu sois juif, que tu sois grec, que tu sois romain, que tu sois québécois, que tu sois africain, que tu sois latino, que tu sois haïtien, Dieu t'aime, pareil, que tu sois espagnol, européen, n'importe, quel que soit, si tu es un être humain, Dieu t'a créé pour un but, Dieu t'a créé pour un plan et le premier plan pour lequel Dieu t'a appelé, c'est le salut. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour tes offens. Alléluia. Pour que tout cela se réalise, il a fallu la foi d'un homme. Il a fallu la consécration de Corneille, celui-là qui craignait Dieu. Bien-aimé, la destinée première comme je venais de le dire, c'est le salut. La destinée première pour toute femme, pour tout homme, c'est le salut. Dans M. Thessaloniciens 5, verset 9, la parole de Dieu nous dit là-bas clairement, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Ma soeur, Dieu ne t'a pas destinés à la colère. Nous le reprenons et cela est salutaire. Sache que Dieu ne t'a pas appelé à la souffrance. Sache que Dieu ne t'a pas appelé à mourir. Dieu ne t'a pas appelé à être souffrant toute ta vie. Dieu ne t'a pas appelé à être dans la misère et la pauvreté. Non, Dieu ne t'a pas appelé à la colère, colère, mais il t'a destiné à l'acquisition du salut. Le Seigneur, notre Dieu, est riche en bonté. Il est compatissant. Il est lent à la colère. Il existe, frères et sœurs, une destinée naturelle, mais aussi une destinée spirituelle. quand vous regardez le cas de Corneille, vous vous posez la question, mais il était déjà un centenier, c'est-à-dire un haut commandant de rang qui était un grand chef, un officier supérieur. Il avait sous ses commandements plus de 100 personnes. À l'époque, c'était extraordinaire déjà. Corneille était dans ce temps-là dans une destinée naturelle. Et quand vous regardez les païens, vous croyez qu'ils sont sans destinée. Non. Ils ont, peut-être même certains sont rentrés dans leur destinée naturelle, financière, promotionnelle, tout. Ils ont une certaine, la première face de leur destinée a été déjà révélée. Mais il leur reste la révélation de leur destinée spirituelle. À quel niveau tu es? Peut-être que tu as une destinée naturelle qui est déjà révélée, mais ta destinée spirituelle, tu ne l'as pas encore. Peut-être que tu as aussi une destinée, il y a certains qui font le contraire. Leur destinée spirituelle, au niveau spirituel, ils sont bien et puis ils s'enorgueillisent. Ah, même si je n'ai pas une voiture, au moins je connais Dieu, je prie Dieu, mon frère, tu es misérable. La voiture aussi, c'est pour toi. Juste, aller dans ta destinée. Dieu ne t'a pas dit que tu vas être pauvre toute ta vie. C'est juste un exemple que je prends. Ça peut être autre chose. Notre destinée spirituelle ne doit pas cacher non plus notre destinée physique, notre destinée naturelle. En tant qu'humain, nous devons contribuer à l'avancement de notre société, à l'avancement de la politique éducative de notre société, à l'avancement des finances, de l'économie de notre société. Nous devons être un acteur social à part entière, mais aussi un acteur spirituel dans le royaume de Dieu. Daniel, regardez Daniel. il était un acteur politique dans la cour du roi. Il était un chef religieux. Ce n'est pas contradictoire. Et Corneille était dans sa destinée naturelle, mais Dieu voulait lui faire découvrir une autre facette de sa vie, la destinée spirituelle. Et cette destinée est passée par des étapes de révélation divine et cela a conduit au salut de Corneille et de toute sa famille. La puissance du Saint-Esprit est venue sur Corneille. Il a commencé à parler en langue. Le grand chef militaire était en train de dire Alléluia. Le grand chef militaire était en train de dire Gloire à Dieu. Le grand chef militaire était à genoux en implorant la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que sa destinée spirituelle vient d'être révélée. Alléluia. Merci Seigneur. L'exemple de Corneille montre que ceux qui craignent l'éternel peuvent avoir la révélation de leur destinée. En effet, Dieu va s'intéresser d'abord à ceux qui s'intéressent à lui, à ceux qui le respectent, à ceux qui le craignent, à ceux qui le respectent et qui l'adorent, qui l'aiment et c'est à lui. Parce que vous n'allez pas dans la rue rencontrer quelqu'un et puis immédiatement commencer à lui confier vos secrets. va commencer « Ah, tu sais, moi, j'ai un secret. » Non. Dieu va vous donner le chemin de votre destinée lorsque vous êtes en communion avec lui dans une intimité, lorsque vous l'adorez, lorsque vous êtes collé à lui, lorsque vous êtes proche et attaché à lui. dans le livre de Job 21-22, il dit « Attache-toi donc à Dieu. » Attache-toi. Attache-toi. lorsque nous sommes attachés, pas par les activités religieuses, pas par des choses simplement des... Non, c'est pas ça. Notre attachement doit être bon temps, mauvais temps, avec un cœur sincère, avec une foi ferme. Et alors, lorsque nous sommes attachés à Dieu, il va nous révéler les secrets au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, merci. Est-ce que le Seigneur, s'il te pose la question ce matin, est-ce qu'il a suffisamment confiance en toi pour te confier les secrets d'une famille, les secrets d'une nation, les secrets même de ta vie? Est-ce que tu ne vas pas sortir pour commencer à être une autre personne? Il y a des gens qui sont venus me voir. Ah, Pater, tu ne me connais pas. moi, je ne suis pas un petit pasteur comme toi. Moi, j'ai été appelé pour être un bishop. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur, pour les petits pasteurs et les grands bishops. Vous savez, au ciel, quand on va arriver, Dieu ne va pas regarder si tu étais trishop, bishop ou michop. Ce qu'il va regarder, est-ce que tu as fait ce que j'ai dit de faire? Est-ce que la destinée pour laquelle, le plan pour lequel je t'ai choisi créé sur la terre, est-ce que tu l'as fait? J'ai la crainte de Dieu quand je parle de destinée parce que je sais que je peux louper cette destinée-là. Je fais très attention pour ne pas courir en vain. Paul dit, il ne faut pas courir en vain. Beaucoup de personnes font de grandes choses, mais est-ce qu'ils sont dans le plan de Dieu? C'est ça. De grandes choses au nom de Dieu, de grandes choses au nom de Jésus, de grandes choses. Mais est-ce que ce que tu fais est dans le plan de Dieu? Est-ce que Dieu t'a demandé de le faire? Est-ce que ça va compter? Mon frère et ma soeur, à quelle étape te trouves-tu? Est-ce que tu as découvert tous les aspects de ta destinée? Y a-t-il encore des jaunes d'ombre? Le Seigneur veut t'éclairer ce matin. Il est proche de toi. C'est un Dieu d'amour. Et son amour durera toujours. Commence, s'il te plaît. Si tu veux vraiment découvrir ta destinée, commence par avoir un respect profond pour Dieu. une communion d'intimité. C'est cela. La crainte de Dieu, c'est s'éloigner du mal. La crainte de Dieu, c'est adorer Dieu. La crainte de Dieu, c'est lire la parole de Dieu, la méditer nuit et jour et comprendre la volonté de Dieu pour nous et l'appliquer. C'est ça la crainte de Dieu. Marcher dans la vie chrétienne pratique. C'est ça la crainte de Dieu. Et lorsque le Seigneur viendra te prouver en cela, il va te donner le plan qu'il a tracé pour toi. Le Seigneur accomplit le désir de ceux qui le craignent. Le Seigneur montre la voie à ceux qui le craignent. Le Seigneur vient au secours de ceux qui le craignent. Le Seigneur annonce ses plans et ses projets à ceux qui le craignent. paroles du Seigneur. Merci Seigneur. La deuxième clé pour entrer et découvrir la destinée que Dieu a pour toi et je ne vais pas le développer longtemps parce que tout le mois de février sera destiné à développer cette thématique-là faire une alliance de destinée. Février, donc ce sera notre mois de l'alliance de destinée. Et nous allons faire des prières de destinée et nous allons proclamer et faire tisser une alliance avec Dieu pour que notre destinée apparaisse et que notre destinée paraisse et que notre destinée soit fructueuse. Il faut une alliance. Donc je serai très bref sur cela parce qu'on va y revenir au nom de Jésus. Faire une alliance de destinée ça veut dire quoi? Ceux et celles qui au fond une alliance avec Dieu et je crois que tu es dans l'alliance, dans la nouvelle alliance par le sang versé de Jésus sinon ce matin tu peux toujours venir à Jésus. Il a dit je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Le Seigneur Jésus-Christ a versé son sang dans une nouvelle alliance qu'il a tissée avec le monde et nous devons entrer dans cette nouvelle destinée avec alliance au nom de Jésus. Et ce que je veux que tu saches c'est que ceux et celles qui ont fait une alliance avec Dieu peuvent avoir accès à la banque de secrets de Dieu concernant leur avenir et concernant leur destin. Alléluia! Et il faut cette alliance là c'est tellement important. Regardons dans Genèse 18 verset 17 alors l'éternel dit car chérise à Abraham ce que je veux faire Abraham deviendra certainement une grande nation et une puissante nation et en lui seront bénies toutes les nations de la terre car je les choisis afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'éternel en pratiquant la droiture et la justice et qu'ainsi l'éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites parole du Seigneur Amen nous voyons ici que Dieu avant de faire de détruire Sodome et Gomorre il dit est-ce que je vais cacher ça à Abraham qui est l'homme pour que Dieu s'occupe de nous regardez regardez cette question là pourquoi cela dans la parole il dit cacherez Abraham c'est un fait majeur est-ce que je vais lui cacher Abraham a une grande destinée déjà mais il faut que je lui montre ce que je vais faire pourquoi Dieu pose cette question parce que il y a une alliance qui a été tissée entre lui et Abraham et selon cette alliance Abraham deviendra une grande nation et après lui des rois sortiront après de lui plutôt des hommes et des femmes pour accomplir la promesse faite et à cause de cela est-ce que je vais cacher le secret Abraham Dieu dit non lorsque vous êtes allié avec quelqu'un vous êtes des partenaires de haut niveau si vous le cachez c'est comme si vous trahissez c'est comme si vous faites des coups bas vous ne pouvez plus cacher et lorsque vous avez fait une alliance avec Dieu vous êtes sûr et certain que votre plan de destinée sera révélé que votre parcours de vie sera révélé parce que Dieu devient maintenant allié avec vous vous avez donc cette alliance là et ceux qui sont en alliance avec Dieu ont le privilège de savoir à l'avance les plans les projets les visions claires de leur avenir alléluia quel privilège alléluia je suis content oh merci Seigneur quel Dieu merveilleux nous avons alléluia et nous reviendrons sur donc cette alliance de destinées vous pouvez déjà creuser prier demander au Seigneur et il vous nous accordera la révélation déjà à l'avance au nom de Jésus la troisième chose la troisième clé et nous allons nous arrêter à cette clé et nous allons prier tantôt le peuple de Dieu doit savoir quelque chose et j'ai été béni ce matin par la prophétie que Victoria a donnée concernant la personne qui devait être interpellée par rapport au maraboutage par rapport à invoquer donc ceux qui consultent l'avenir ceux qui disent les bonnes aventures et autres parce que c'était dans mon message alléluia et la troisième clé c'est consulter l'éternel à propos de votre destinée consulter l'éternel à propos de votre destinée donc ceux qui ont pris le message en cours de route la première clé pour découvrir votre destinée c'est la crainte de Dieu c'est la voie par excellence la deuxième clé c'est faire une alliance de destinées avec le Seigneur et troisième clé consulter l'éternel à propos de votre destinée alléluia merci Seigneur merci oh notre Dieu que tu es tellement bon que tu es tellement merveilleux ouvrons la Bible dans Esaïe 8 verset 9 Esaïe 8 verset 9 et nous lisons la parole de Dieu je vous laisse un petit moment pour ouvrir votre Bible Esaïe et Esaïe et à partir du verset 19 nous lisons au nom du Seigneur si l'on vous dit consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir qui poussent des sifflements et des soupirs répondez un peuple ne consultera t-il pas son Dieu s'adressera t-il aux morts en faveur des vivants parole du Seigneur Amen Dieu condamne toute espèce de divination Dieu condamne toute espèce de spiritisme et d'idolâtrie si dans le passé vous avez consulté des charlatans si vous avez eu recours à des dix heures de bonne aventure à ceux qui évoquent les esprits des morts répentez-vous répentez-vous dit le Seigneur ce sont des esprits de mensonge qui ne connaissent pas la véritable destinée qui vous est adressée ces esprits au contraire vous empêchent de découvrir et d'entrer dans votre destinée il faut que vous vous débarrassiez de tout objet que vous avez eu dans les consultations passées souvent il y a des personnes qui viennent à l'église ils prient avec vous ils chantent ils dansent ils font tout mais ils ont une vie secrète c'est vous avez eu affaire à une vie secrète vous étiez dans un couvent de sorcellerie vous étiez dans la divination le Seigneur dit abandonne cela parce que si tu ne l'abandonnes pas je ne pourrais pas révéler le véritable plan que j'ai pour toi parce que tu as déjà ton plan je ne vais pas ajouter un autre plan je ne vais pas superposer des plans il faut que tu te débarrasses au nom de Jésus et reprends possession de ta destinée alors si tu t'es débarrassé Dieu dit un homme une femme qui craint l'éternel il consulte son Dieu si c'est l'éternel qui est ton Dieu consulte l'éternel si c'est le diable qui est ton Dieu ou bien la forêt de ton village qui est ton Dieu ou bien donc je ne sais pas la rivière qui est ton Dieu va consulter ce Dieu mais laisse Dieu tranquille ne mélange pas les choses Dieu n'aime pas qu'on le mélange à des choses dans Esaïe 46 verset 9 à 10 il nous montre que Dieu seul connait véritablement l'avenir c'est lui qui connait la fin avant le commencement et dès le commencement il révèle dès le début ce qui va arriver et longtemps à l'avance il montre la mise en oeuvre de ton plan de vie ta destinée c'est pourquoi dans Jérémie 33 verset 3 la parole de Dieu dit invoque-moi Jérémie 33 verset 3 ainsi parle l'éternel qui a fait ces choses l'éternel qui les conçoit et les exécute lui dont le nom est l'éternel il dit invoque-moi et je te répondrai je t'annoncerai de grandes choses des choses cachées que tu ne connais pas parole du Seigneur il dit consulte-moi viens c'est consulter quelqu'un ça veut dire quoi viens me voir et pose-moi des questions demande-moi d'après ton avenir parlons clairement et on a appris beaucoup de choses mais peut-être les choses essentielles restent à être découvertes il y a beaucoup qui prient qui prient qui prient mais Dieu dit non consulte-moi invoque-moi ça ne veut pas dire viens prier oh Dieu tu m'as laissé tu m'as abandonné regarde tout le monde il a fait ça tout le monde il a fait ça hallelujah gloire à Dieu amen c'est pas ça il dit consulte-moi quand tu vas consulter un médecin comment tu fais tu prends rendez-vous le médecin peut te dire avant de venir me voir il faut que tu sois adjoint oui ou non Dieu aussi peut te dire sois adjoint quand on va se rencontrer pourquoi parce que je vais faire une prise de sang pourquoi parce que je vais prendre tes urines pourquoi parce que je vais prendre pour ta température tu vas regarder et quand tu vas tu t'assoies et vous parlez le médecin va te poser des questions alors c'est quoi qui ne va pas tu sais hier j'ai fait une petite chute mais je pense que c'était passager mais après il y a eu une douleur et voilà on va examiner quand tu vas consulter Dieu sois honnête raconte lui ce qui est dans ton coeur parle lui la Bible dit que Moïse parlait à Dieu de bouche à bouche et parlait directement au Seigneur parle lui va prends un rendez-vous dis Seigneur aujourd'hui nous sommes le 9 il dit le 10 Seigneur à telle heure je prends un rendez-vous à telle place je vais te rencontrer là-bas sois sûr qu'on se rencontre si c'est dans ton salon dis c'est dans mon salon rencontre-le parle lui consulte-le demande lui Seigneur tu ne m'as pas créé pour rien parce que dans la parole de Dieu dans la Bible j'ai lu que tu m'as créé pour un plan divin tu as un bel avenir pour moi maintenant je suis là pour te consulter parle-moi dis-moi quel est mon avenir dis-moi quel est ma destinée reste là il ne t'a pas parlé il ne t'a pas parlé du Zorba parce que notre problème aussi on vient et on dit on va consulter Dieu Dieu n'a pas parlé il veut d'abord savoir si on est sérieux si on veut vraiment connaître notre destinée et on est pressé de partir le bus part à quel il faut prendre un congé quand tu as un rendez-vous avec Dieu ne sois pas pressé d'ailleurs quand tu vas en urgent pour consulter un médecin ça peut te prendre d'abord combien de temps soyons sérieux je prends des choses naturelles pour vous aider au Québec ici la moyenne en urgent c'est 6 heures vous êtes là vous attendez il y a des gens qui s'énervent qui se fâchent pourquoi le médecin n'est même pas là et avec la COVID je ne sais pas combien d'heures maintenant ça fait mon frère il y a des gens qui attendent 12 heures vous êtes capables d'aller attendre en urgence pendant 12 heures mais vous êtes incapables de rester une heure seul à seul avec Dieu et vous êtes sérieux comme ça et vous voulez que Dieu révèle votre destinée soyez sérieux vous plaignez le cul ça dure c'est ça voilà le problème des enfants de Dieu aujourd'hui on est devenu des chrétiens qu'on cote minute pas des disciples le disciple prend vous voyez le Seigneur avait dit à Marie et à Marthe Marthe était occupée à beaucoup de choses Marie était assise en train d'écouter Jésus parler parler du royaume de Dieu quand Marthe est venue elle dit mais non tu ne t'inquiètes même pas elle ne vient même pas m'aider à servir et moi je fais la cuisine et c'est elle qui est là la paresseuse non elle n'est pas paresseuse elle est en activité Jésus dit elle a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée un sacrifice à consulter Dieu reste dans sa présence prends une journée off l'église est fermée mais vous pouvez entrer à l'intérieur si vous êtes seul prenez ce temps là comme il n'y a pas beaucoup de monde qui circule venez prenez une clé venez rester toute la journée Seigneur nous sommes en 2022 j'ai marre j'en ai marre de la vie que je mène j'en ai marre d'être toujours à la traînée j'ai marre de toujours vivre comme avant je veux changer Seigneur montre-moi ma destinée j'ai resté dans sa présence s'il ne te parle pas là maintenant écris-moi viens me voir consulte ton Dieu et quand les gens ne veulent pas payer ce prix alors que c'est pourquoi vous allez payer le prix à attendre 12 heures dans les cliniques 12 heures dans les urgences payer le prix avec Dieu il va vous montrer voici l'année quand je suis parti dans la présence du Seigneur on a fait juste deux jours même pas ça vaut même pas on est resté resté dans la présence de Dieu le Seigneur m'a montré et c'est de façon exceptionnelle c'est cette année que j'ai reçu ça les 12 thèmes des 12 mois sont déjà là tout est là il me dit voici janvier ce sera ça février ce sera ça mars ce sera ça décembre voici ce qui va se passer il va tout montrer mon frère ma soeur soyons sérieux avec Dieu et Dieu sera sérieux avec nous il y a des choses que personne ne peut faire pour vous c'est vous même qui devez le faire Alléluia Seigneur aide nous aide nous au nom de Jésus Dieu est le concepteur de votre destinée dans Jérémie 29 on se dit que Dieu a formé un projet pour toi ma soeur un projet pour toi mon frère et pour chacun de nous un dessein de paix et non de malheur pour nous donner un avenir et une espérance maintenant si tu es attaché à Jésus si tu es devenu une même plante avec lui tu peux lui demander simplement révèle moi parle moi c'est l'éternel qui a préparé toutes ces choses concernant ta destinée il connait mieux ta destinée que quiconque il connait mieux ta destinée que ton pasteur beaucoup de personnes viennent demander ah pasteur quel est mon appel est-ce que tu as reçu quelque chose pour moi si moi je te donne même si j'ai reçu et je te donne après si tu as des problèmes là tu vas dire c'est pasteur c'est pourquoi je te renvoie à Dieu maintenant si Dieu te révèle et que lui il m'a révélé alors je dis ah oui ok tu as reçu ça c'est ce que moi aussi j'avais reçu ça fait deux personnes maintenant quand tu auras des problèmes tu ne vas pas courir vers le pasteur tu vas aller à Dieu qui t'a appelé c'est ça la vérité et que le Seigneur nous aide l'éternel a préparé ces choses concernant ta destinée lui dont le nom est éternel c'est lui l'auteur il connait très bien ce qui te concerne les détails les contours les détours fais-lui confiance va à lui simplement et pose-lui la question et alors il te répondra il dit invoque-moi invoque-moi et je te répondrai consulte-moi et je serai là pour te répondre viens à moi parle-moi confie ton sort à l'éternel en cette année 2022 tu prends la décision pour dire je veux en finir avec mon passé je veux vraiment un nouveau départ une nouvelle dimension et alors le Seigneur il te rencontrera il te parlera c'est un Dieu d'amour il n'est pas méchant il ne va pas voir les marabouts il y a d'autres qui ont donné de l'argent pour consulter des marabouts tu dis ah non c'est pas moi qui ai consulté c'est moi j'ai juste donné l'argent c'est la même chose que le Seigneur nous aide le Seigneur reprend ceux qu'il aime ce matin s'il te parle c'est parce qu'il t'aime il veut que tu reviennes à lui avec un coeur sincère nous allons prier nous allons nous lever lève-toi là où tu es si tu peux et nous allons prier tu vas demander au Seigneur sincèrement pardon pardon parce que tu n'as pas eu la crainte de l'éternel comme il fallait tu n'as pas été dans la crainte demande pardon demande pardon au Seigneur tu as consulté des hommes tu voulais que plutôt que les hommes te disent l'avenir tu as consulté des marabouts par le passé tu es entré dans le péché de l'idolâtrie tu as lu les tarots tu as consulté les horoscopes beaucoup de choses mais le Seigneur te dit non consulte ton Dieu ne va pas ne va pas consulter des divinités étrangères consulte ton Dieu il est prêt à te parler il est prêt à te secourir il est prêt à te révéler les profondeurs cachées concernant ta destinée répands-toi de tout péché prions ensemble au nom de Jésus Alléluia Père notre Dieu nous venons demander Seigneur que tu nous pardonnes pardonne Seigneur ton peuple pour tout ce que nous avons fait contre toi oh les choses dans lesquelles nous sommes embourbés oh Seigneur le manque de crainte de l'éternel nous n'avons pas été assez regardants en ce qui concerne la crainte de l'éternel notre coeur s'est dirigé vers d'autres choses que vers toi en étant pareil Seigneur nous venons à toi pardonne-nous pardonne nos offenses pardonne l'idolâtrie de ton peuple pardonne Seigneur le fait que beaucoup ont cru qu'ils pouvaient mélanger ils pouvaient adorer Dieu ils pouvaient marcher dans la destinée que le diable leur avait révélé non vous ne pouvez pas mélanger les deux Seigneur Jésus pardonne viens au secours de tes enfants pardonne Seigneur ferez un nouveau chemin un chemin de destinée un chemin de gloire un chemin de faveur au nom de Jésus Amen pendant que Maman Lydie vient pour continuer la prière je vais demander à chacun de nous de parler à Dieu de dire au Seigneur pardonne-moi encore le fait que tu peux dire non moi je n'ai pas consulté des divinités je n'ai pas demandé telle ou telle chose mais tu n'as pas consulté l'éternel non plus c'est la même chose alors demande pardon au Seigneur pardonne-moi parce que dans le passé je n'ai pas pris au sérieux ma destinée je n'ai pas pris au sérieux je ne savais pas qu'il fallait que c'est quelque chose de très important aussi important que je devais prier et consulter pour savoir ce à quoi tu vas destiner mais aujourd'hui je me répands je demande pardon sincèrement et je demande de me pardonner de me laver dans le sang de Jésus et promet au Seigneur que désormais tu vas le consulter dis-lui que tu vas prendre du temps pour rester dans sa présence jusqu'à ce qu'il te parle jusqu'à ce qu'il te révèle les profondeurs de ta destinée prie au nom de Jésus Halé 200 ... ... ... ... Abonnez-vous ! 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 Il faisait tellement attention à sa vie devant Dieu Que Dieu lui a révélé même ce qu'il voulait faire Sur d'autres villes Dieu est passé Son neveu Lot était concerné, directement concerné par l'affaire Mais Dieu n'est pas allé voir Lot Dieu est allé plutôt voir Abraham Le Seigneur a-t-il suffisamment confiance en toi En moi, en chacun de nous Pour nous révéler des secrets Dieu a révélé le secret de la destruction de Sodome et Gomorre à Abraham Parce qu'il savait ce qu'Abraham allait en faire Nous allons prier et demander au Seigneur Nous n'avons pas été suffisamment dignes de confiance de ta part Seigneur Pardonne-nous et restaure-nous au nom de Jésus Dans nos paroles, restaure-nous Dans nos vies, restaure-nous Au nom de Jésus, prions Seigneur Dieu Tout-Puissant Oh Nous venons à toi Seigneur Nous n'avons pas été suffisamment Nous n'avons pas mérité suffisamment ta confiance Seigneur C'est pour cela que certainement jusque là Des destinées sont restées cachées Tu n'as rien dit à quelqu'un Tu n'as rien révélé à quelqu'un Seigneur Si tu ne nous as même pas révélé notre destinée Comment nous révéleras-tu La destinée du monde La destinée de notre province La destinée de notre ville La destinée de notre pays Seigneur Nous te demandons pardon Viens Seigneur et refais nos vies Viens Seigneur et change nos vies Viens Seigneur et transforme ce qui doit être transformé en nous Seigneur Pour que nous puissions mériter ta confiance Et que tu puisses compter sur nous Au nom de Jésus Merci notre Père Au nom puissant de Jésus Nous prions Alléluia Plus tard nous verrons Comme le pasteur l'a dit Verrons un détail L'alliance avec Dieu L'alliance de destinée Mais déjà nous savons que nous sommes dans une alliance avec notre Dieu La nouvelle alliance par le sang de l'agneau La nouvelle alliance par le sang de la croix C'est pour cela que nous allons dire au Seigneur En attendant février pour voir les détails de cela Nous nous basons sur cette alliance Seigneur Pour te dire Donne-nous accès à la banque céleste De nos destinées Au nom de Jésus Parce que nous sommes alliés avec Christ Par son sang Avec Dieu Par le sang De Jésus Prions le Seigneur Et demandons-lui cette grâce Au nom de Jésus Père fidèle et vivant La grande alliance La puissante alliance L'alliance indestructible par le sang de Christ Seigneur Jésus Tu nous montres au éternel Tu nous introduis Seigneur En nous disant que par cette alliance Si nous demeurons dans cette alliance Si nous gardons cette alliance avec toi Ou si nous Nous traitons cette alliance avec toi Seigneur Pour ceux qui ne l'ont pas encore mon Père Nous avons libre accès A la banque Nous avons libre accès A la salle de trésor Seigneur Des destinées Seigneur nous voici Père Alliée avec toi Par le sang de Jésus Nous te prions Au Dieu fidèle Comme tu nous as donné De prendre conscience Permets que D'ici février Seigneur Tu donnes à plusieurs d'entre nous Sinon même à tous Au éternel D'y avoir accès D'avoir accès A cette banque Seigneur Et de connaître notre destinée Notre destinée naturelle Comme notre destinée spirituelle Afin d'impacter A tous les niveaux Pour ta gloire Et ne pas nous retrouver devant toi Les mains vides Au nom de Jésus Seigneur Nos yeux sont sur toi Que toute la gloire soit à toi Seigneur Au nom de Jésus Nous sommes exaucés Amen Nous voulons Interpeller Ceux qui sont concernés Ceux qui ont été concernés Par cette prophétie Que le Seigneur nous a donnée Au cours de la louange Par notre sœur Victoria Et Cette même interpellation Qui est revenue Pendant le message De rencontrer Le serviteur de Dieu Pour être plus instruit Et pour Être soutenu Dans la prière Pour revenir Complètement A l'éternel Votre Dieu Au nom de Jésus Pour terminer Nous allons prier Et demander au Seigneur La patience La patience La patience La patience Pour attendre Et pour recevoir De lui Au nom de Jésus Prions le Seigneur Éternel Notre Dieu La pression De la société Beaucoup de choses Autour de nous Seigneur L'ennemi L'ennemi Disant Seigneur Ramène La merveilleuse La merveilleuse La merveilleuse récompense Parce que nous L'aurons pleinement Accompli Cette destinée Spirituelle Au nom de Jésus Merci Notre Dieu Pour l'exhaustement Comme nous prions Au nom de Jésus Amen Rendons grâce Au Seigneur Pour son serviteur Recommandons lui encore A l'éternel Et demandons que Ses faveurs Continuent de se multiplier Dans sa vie Au nom de Jésus Merveilleuse sauveur Nous te confions Ton serviteur Et nous te disons Infiniment merci Pour ton instrument Ton canal Nous te demandons De l'arroser En retour Au nom de Jésus Que Père Il ne manque jamais Toutes les fois Qu'il viendra Dans ta présence Seigneur Qu'il ne manque Jamais de nourriture Pour ton peuple De parole Pour tes brebis Au nom de Jésus Seigneur Et que sa vie Soit remplie De fruits abondants Qui honorent Ton grand nom Au nom de Jésus Merci Seigneur De le garder Fidèle à toi Intègre envers toi Jusqu'à la fin Au nom de Jésus Nous prions Amen